Le Musée des Confiances est l'héritier du Muséum d'Histoire Naturelle de Lyon, qui lui-même était issu de plusieurs histoires, plusieurs racines. C'est une histoire longue, cinq siècles, à la fois un cabinet de curiosité qui devient un cabinet d'Histoire Naturelle et qui deviendra le Muséum d'Histoire Naturelle. Et on oublie aussi souvent à Lyon que le Muséum d'Histoire Naturelle de Lyon est la deuxième collection nationale. Ensuite, il y a la racine Guimet, ce musée des religions qui ferme et qui reviendra quelques années plus tard, lorsque Édouard Hériot reprendra contact avec Émile Guimet. La racine aussi du Musée colonial et enfin la racine des missions et des navigateurs, des explorateurs tout au long du XIXe siècle. C'est un musée qui raconte la Terre des Hommes, avec des collections qui sont issues de géographies et d'époques différentes, d'usages, de croyances. Et ce rapprochement dans un même espace de ces objets-là, qui ne se rencontrent jamais habituellement, de là naît une compréhension nouvelle et une émotion. Qu'est-ce qui peut motiver le grand public à remplir ce musée ? Je dirais que c'est un musée sans pareil. Il n'a pas son équivalent, ni en France, ni en Europe, parce qu'en fait, il se fonde sur des collections existantes, magnifiques collections qui datent de plusieurs siècles pour beaucoup, mais en les présentant d'une manière originale, qui n'est pas disciplinaire, mais qui répond à certaines questions que tout le monde se pose, et tout le monde s'est toujours posé depuis les origines. D'où je viens ? Dans quelle étagère ? Voilà, si vous voulez, c'est les questions existentielles finalement. Être inscrit dans l'aujourd'hui, le maintenant, l'actualité. Le musée n'est pas un objet du passé. Un musée, c'est fait pour les hommes, les femmes, les enfants d'aujourd'hui, et il se sert d'objet ancien pour éclairer aujourd'hui et demain. C'est ça le fondement d'un musée. Le musée des confluences aujourd'hui, en croisant les regards, en croisant les approches, offre une nouvelle manière de voir les choses. Je n'irais pas dire que c'est un hyper-musée, mais il est vraiment complètement inscrit dans le monde du XXIe siècle. Nous savons aujourd'hui que le monde s'est fait de telle et telle manière. Et ça, nous pouvons vous montrer les instruments qui ont servi, les théories, les hommes qui nous ont appris cela. Mais mettre en parallèle les mythes d'origine, c'est-à-dire la foi qui va permettre de répondre au pourquoi, c'est un autre plan. Et en fait, nous les mettons en regard pour dire aux gens que ce n'est pas la même chose, mais ce sont deux questions qui ont autant de pertinence, finalement. Et nous y répondons par deux discours qui se répondent tout au long de cette exposition sur les origines. Il y a une partie musée permanent et des expositions qui seront éphémères. Les expositions temporaires, elles répondent à plusieurs missions, si on veut. Par exemple, pour les expositions inaugurales, c'est de rendre hommage aux origines du musée, donc par les cabinets de curiosité, par les émiles guillemets. Mais dans les expositions qui vont venir, l'idée, c'est aussi de répondre à certaines thématiques, telles que l'innovation, le corps, et faire des expositions qui, à la fois, valorisent les collections que nous avons et que nous voulons faire sortir des réserves, mais aussi faire des partenariats avec soit des collègues étrangers ou à l'extérieur, comme l'exposition qu'on va faire avec le Muséum d'Histoire Naturelle de New York, là, sur la conquête du Pôle Sud, soit avec la Maison de la Danse, soit avec l'Institut Lumière, qui sont des projets que nous avons pour les années à venir.